On le savait, chanteur et compositeur, on savait moins que depuis toujours il peignait. Nino Ferrer expose ses oeuvres à La Coupole, la célèbre brasserie de Montparnasse, une trentaine de tableaux qui parlent de la vie des femmes et de lui-même. Marie-Claire Gauthier et Yvon Baudin ont rencontré l'artiste à La Coupole. Je peins dans mon salon et chez moi, une grande maison dans le Kersi, on vit beaucoup dans la cuisine où il y a souvent de la musique. Alors pendant que je suis en train de peindre, souvent j'entends quelque chose de loin qui me tire l'oreille, alors je vais demander ce que c'est, mais en général je ne fais plus pas de musique ou alors du Mozart. J'ai peint toute ma vie et je pense que tout artiste, c'est-à-dire toute personne qui a une nature d'artiste s'exprime au moyen de différentes disciplines. Beaucoup de musiciens qui sont peintres, écrivains ou sculpteurs en même temps. Moi j'aime aussi arranger les maisons, dessiner des jardins. Quand on regarde ce que Michel-Ange a pu faire ou ce que Monet a pu faire, c'est tellement éblouissant que je me sens vraiment d'une humilité totale. Mais arrivé à mon âge, c'est-à-dire à 60 ans maintenant, cette humilité ne m'empêche pas d'estimer que j'ai le droit le plus absolu de peindre si ma nature me pousse à ça et si le fait de le faire me procure de la joie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501